Alors, en dehors des géométries tétrahydriques, pyramidales et coudées, les molécules prennent parfois des géométries triangulaires ou linéaires. Et ça, c'est uniquement si elles forment des doubles liaisons. Alors, quand est-ce qu'un atome fait une double liaison ? Quand il a plusieurs électrons célibataires à mettre en commun avec le même atome. Par ici, avec l'oxygène, le carbone va faire une première liaison covalente et une deuxième liaison covalente. Elles seront toutes les deux polarisées vers l'oxygène qui sera négatif. Le carbone sera positif face à l'oxygène. Et pour terminer tous ces électrons célibataires, il va faire des liaisons covalentes avec les hydrogènes et ce sera polarisé cette fois-ci vers le carbone. Donc, il sera un petit peu plus, un petit peu moins. Donc, on peut lui mettre un plus ou moins, ou bien effacer cette fraction, cette charge partielle. Donc, on a une liaison double. Et donc, les électrons des doublets liants ici ne peuvent pas aller dans toutes les directions de l'espace. Donc, cette fois-ci, on n'aura pas les quatre directions de l'espace dans un tétraèdre. On aura autre chose. Donc, il n'y a plus que trois directions. Donc, ceux-ci restent ensemble. Ceux-là et ceux-là, ça fait trois directions. Et ça, ça prend une géométrie qu'on appelle la géométrie triangulaire. Vous allez voir le triangle apparaître. Donc, ça prend cette forme-ci. Et donc, on voit bien un beau triangle ici. Une géométrie triangulaire. C'est plat. Donc, il n'y a rien vers l'avant ou vers l'arrière de l'écran. Et donc, c'est une géométrie triangulaire. Alors, il reste à mettre les pôles, comme pour toutes les autres molécules. Donc, le négatif, il est uniquement sur l'oxygène. Et les positifs sont les hydrogènes. Donc, la molécule est parfaitement polaire. Parce que les atomes, les pôles ne sont pas au même endroit. Donc, ça, c'est du formaldéhyde. Et il est parfaitement soluble dans l'eau. Il existe des solutions à 40% qu'on appelle le formol. C'est là-dedans qu'on conserve les animaux. Quand on veut qu'ils restent mous et qu'ils ne soient pas séchés. Ou dans les bocaux. Alors, les autres molécules qui font des liaisons multiples. Il y a le dioxyde de carbone. Qui lui fait deux doubles liaisons. Chaque fois entre les carbones. Donc, on a deux doubles liaisons. Il y a l'acide cyanhydrique. Qui lui fait une triple liaison et une simple. Donc, dans ces deux cas-ci. Deux doubles ou une simple et une triple. On a deux zones. Qui vont se mettre le plus loin possible. Les uns des autres. Deux zones de doublets. Donc, on va avoir une molécule qui va être. Avec des doublets qui se repoussent au maximum à 180 degrés. Puisqu'il n'y a plus que deux directions. Et donc, les deux molécules ici. Quand ça se repousse à 180 degrés. C'est des molécules parfaitement linéaires. Donc, on peut écrire même cette fois-ci. Avec une seule dimension. Et donc, les pollutions et les places. Ah, j'ai oublié de faire. On peut le faire en couleur. Les liaisons covalentes. On peut polariser. Le carbone, il perd. Il devient positif. Puisque ces électrons s'en vont vers l'oxygène. L'azote, il gagne. Le carbone, il perd. L'hydrogène a perdu aussi. Et le carbone n'a pas regagné assez. Et donc, on va avoir un pôle positif sur le carbone. Et un pôle négatif. Et un pôle négatif. Au même endroit. Puisque les deux charges négatives sont sur les oxygènes. Et au centre de ces deux zones, c'est aussi sur le carbone. Ici, le moins est uniquement sur l'azote. Et ici, le plus est entre les deux ici. Donc, on a une molécule polaire. Et celle-ci est apolaire. Donc, si vous essayez de dissoudre le dioxyde de carbone dans l'eau. Comme dans l'eau gazeuse, par exemple. Les bulles auront tendance à quitter l'eau. Ce n'est pas soluble. Ça arrivera à le mettre sous pression, mais ça ne restera pas. Donc, ici, vous essayez de dissoudre de l'acide cyanhydrique dans l'eau. Là, vous y arriverez. Les molécules polaires sont solubles dans l'eau.